Salut à tous ! Bienvenue sur la Web TV Et aujourd'hui au programme dans de nouvelles épisodes de BD.com Aujourd'hui on va vous présenter la BD Les Géants Mais alors Siloé, de quoi parle cette BD ? Cette BD parle de 7 enfants qui ont des pouvoirs et qui sont liés à des géants Est-ce que vous pourriez nous présenter les personnages ? Moi je sais que la première c'est Erin qui est liée à Irso Irso a le pouvoir de la nature, il peut faire pousser plein de trucs, des fruits, des légumes Et comme pouvoir, il donne à Erin le fait de pouvoir faire pousser plus facilement des fruits, des légumes Ils sont plus jolis et voilà Ensuite il y a Siegfried qui est lié à Adriel Adriel est le géant qui est lié au monde aquatique Et il donne à Siegfried le pouvoir de l'eau, des trucs comme ça Puis il y a Bora et Lip Ils sont jumeaux et ils sont liés à Akima C'est le géant de la pierre Donc il peut communiquer avec les pierres ou en créer Et donc il donne à Bora et Lip le pouvoir d'eux aussi communiquer avec les pierres Et il y a encore Célestin qui est lié à Tyr Tyr, lui il a le pouvoir des métaux Donc il peut les contrôler un peu en faire ce qu'il veut Et donc lui-même c'est un tas de métaux Et donc il donne à Célestin le pouvoir de contrôler lui aussi les métaux Donc il peut très facilement réparer des appareils électriques ou des choses comme ça Mais il y en a encore d'autres Il y a Luyana qui est lié à Wakichi Wakichi c'est un animal Donc il est lié aux autres animaux Et il a aussi le pouvoir de l'illusion Donc il peut créer des illusions Et comme pouvoir à Luyana Ce qu'il donne comme pouvoir c'est de pouvoir communiquer avec les animaux Et d'entrer dans les illusions et de faire entrer d'autres personnes dans les illusions que Wakichi crée Et le dernier c'est Yato qui est lié à Alifar Alifar c'est le plus puissant de tous les géants Il a le pouvoir de la destruction Et dans le livre on ne sait pas quel pouvoir est-ce qu'il donne à Yato Parce que Yato n'est pas avec Alifar Et maintenant qu'on connait tous les personnages Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé du début de l'histoire Alors au début il y a Erin qui rencontre Irso Et donc il y a Yato qui se fait capturer par une entreprise mondiale Car c'est le chef de l'entreprise qui a découvert le géant de Yato Car il lui avait montré Et donc lui il avait donné à ses hommes le projet de le rendre immortel Et donc il s'est dit qu'avec toute l'énergie qu'il possédait Peut-être qu'il pouvait lui permettre de le rendre immortel ou accomplir des choses Donc il capture et une fois qu'Erin a découvert son géant Elle rencontre les autres enfants qui sont chacun liés à des géants Et leur but c'est d'arrêter l'entreprise mondiale Et de sauver Yato Parce que sinon son géant pourrait détruire la planète Et donc leur but c'est de libérer Yato et de sauver la planète Mais attendez, combien il y a de tomes ? En tout il y en a 6, il y a un tome par géant Et à la fin du tome 6 on nous annonce qu'en 2023 Il y aura une saison 2 qui se passera dans l'espace Avec de nouveaux géants et de nouveaux enfants Les auteurs sont pour le scénario Lilian Et pour le dessin Paul Drouin Et pour les éditeurs c'est l'édition Tchou Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager Et nous vous dit rendez-vous le mois prochain Pour une nouvelle BD Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz